Hello tout le monde et bienvenue à notre épisode de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Aujourd'hui, je suis avec Shirley Swagnon, un prénom très américain, mais un nom pas très américain. C'est parce qu'en anglais, ça ne sera pas Swagnon, ça sera Swagnon, qui sont moins bien quand même. Tout de suite, je me suis rendu compte que j'avais en face de moi non seulement une humoriste talentueuse, mais aussi une vraie artiste. Parce que c'est quelqu'un qui creuse, quelqu'un qui se pose des questions. Vous allez savoir tout de suite de quoi je parle. Donc bon, écoute. C'est une question que je voulais te poser. Ouais. Ton nouveau spectacle, c'est un nouveau spectacle. Ouais, ouais, carrément. Complètement nouveau. Complètement nouveau. À part un sketch qui était dans le rappel du premier spectacle. D'accord, ça compte pas. Ça compte pas. Ça compte pas. C'était limite justement un teasing, quoi. Ouais. Et donc ça s'appelle Free. Ça s'appelle Free, ouais. Ouais. Et c'est quoi le concept ? Le concept, c'est de... Il y a des musiciens, en fait, avec moi sur scène. Ouais. Genre un groupe de fuck. Ouais. Trois mecs. En fait, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un spectacle avec des musiciens. Ils me demandent pas pourquoi. Ouais. Je sais pas. En fait, c'est comme l'humour et la musique, c'est vraiment mes deux vibrations, là, pour communiquer avec le monde. Est-ce que tu chantes ? Oui, je chante aussi, du coup. D'accord. Du coup, ça veut dire que maintenant tu chantes... C'est-à-dire que je chantais dans ma salle de bain, un peu comme tout le monde. Et après, je m'ai dit, non, tu devrais vraiment chanter sur scène. Ouais. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à lâcher. Mais c'est intéressant de voir... Tu sais, c'est comme quand tu commences l'humour, il y a ce track, là. Quand tu sors ta voix, c'est un track que tu peux même pas expliquer par rapport à ceux des humoristes. C'est un autre truc. Ouais. Tu sors vraiment ta voix, donc ton âme, je sais pas, toi, tu la pousses. Tu te mets plus à nu, en fait. Tu te mets vraiment plus à nu que quand tu es humoriste. Quand tu es humoriste, limite, tu as un masque. Un clown. Ouais, ouais, c'est ça. Et là, quand tu chantes, c'est vraiment toi, ton fond, ton être profond. Et donc, c'est pour ça que, d'où le titre free, en fait, libre, sortir vraiment ce qu'on est sans avoir peur. Je me dis pas chanteuse, mais ça libère vraiment énormément. J'aime quand, parce que j'ai vu, tu as fait un peu de pub, j'ai vu que tu as précisé free, ça veut pas dire que c'est gratuit. Ouais, parce que les gens en France... Ah ouais, d'accord, c'est vrai. Charlie, gratuit. Je crois que ça aurait rien changé au niveau du remplissage, oui. Mais non, non, ouais, du coup, free, c'est vraiment, ça a parlé de liberté. Parce que je me demande de plus en plus, plus j'avance dans ma vie, je vais 28 ans, plus je me demande ce que c'est la liberté. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vend la liberté, tu sais. Toujours dans les pubs, t'entends, achetez cette maison, vous serez libre, prenez cette voiture, vous serez libre, prenez ce nouveau tampon et vous serez libre. Et même les boîtes pour l'internet qui s'appellent free, le free box. Ouais, on a free, mais on n'a rien compris du tout. C'est clair. Et du coup, ouais, la liberté pour moi, c'est, je pense, d'être dans l'instant présent. Ouais. On y est rarement, je trouve. Tu vois, on est toujours en train de se demander ce qu'il va y avoir dans le futur, genre dans deux minutes, ou ce qu'on a fait il y a deux minutes. Bien sûr. Et on n'est pas là tout de suite à juste apprécier. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait l'angoisse qu'il y a dans ce monde, tu sais, cette tension. C'est la peur du futur, le regret du passeur. C'est ça, c'est ça. On est toujours dans la peur et on est, moi je constate, c'est un peu de la méditation, mais je constate que quand je suis vraiment là à l'instant présent, il n'y a rien, je n'ai aucun problème, tout va bien. Ouais. Bon, c'est très bouddhiste finalement, justement. Et plus ça va, plus je me rapproche du courant bouddhiste en fait. Enfin, je m'y intéresse en tout cas parce qu'il y a plein de choses qui ont ma façon d'être qui se rapprochent énormément de ça, quoi. Et puis je me rends compte que c'est vraiment une clé, c'est vraiment la porte de la liberté, c'est l'instant présent. C'est pas aller... Souvent on pense que c'est un objectif à atteindre, je serai heureux quand j'aurai ça, je serai heureux machin, alors que le bonheur il est là maintenant, tout de suite. Et donc j'essaie de faire passer ça avec la musique et l'humour sur scène. Est-ce que tu arrives à trouver cet état d'esprit sur scène en faisant ce spectacle plus que dans un autre, parce que tu chantes ? Pas parce que je chante, mais parce que je change, en fait. Quand j'ai commencé l'humour, j'étais hyper speed, hyper... Ah, il faut faire rire vite, il faut faire rire, parce que je pensais au futur. Je pensais à quand je sortirai de scène, il faut que les gens disent bravo. Alors que maintenant je suis sur scène pour apprécier l'instant, au moment où je suis sur scène, quoi, c'est tout. Tu vois ? Donc ça change toute ma vision du monde, en fait. Oui, mais il faut... Quand ça rigole plus, c'est pas grave. Mais t'as cette assurance ? Bah c'est pas... Tu te dis vraiment ? C'est pas grave ? Ouais, je me dis vraiment ça. Vraiment, parce que c'est pas grave. Parce que vraiment, il n'y a rien de grave et que... Et puis après, mon écriture a changé aussi. Puisque toute ma façon de penser a changé, j'écris plus pareil. J'écris ce que j'ai envie d'écrire, c'est-à-dire... Parce que, enfin, même si j'ai toujours écrit ce que j'avais envie d'écrire, il y a quand même ce côté de qu'est-ce qui va faire marrer les gens, quelle est la technique, machin. Et maintenant, je me dis juste de quoi j'ai envie de parler ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est drôle ? Est-ce que c'est pas drôle ? C'est pas grave, en fait. Il faut que j'en parle. Parce que l'humour, je pense que c'est une vraie force. On est vraiment des porte-parole de messages. Il faut faire hyper attention à ce qu'on dit. Et donc, je pense qu'il faut aller dans le fond des choses et pas raconter des trucs en surface, tu vois. Genre, je sais pas si vous remarquez quand tu es au supermarché. Oui, on remarque ce what, après, tu vois. Là, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des choses un peu plus profondes. Et du coup, si les gens ne rigolent pas, je sais que c'est vrai. Même si c'est pas drôle. Et donc, tout va bien. Est-ce que tu penses de toute manière à t'éloigner de plus en plus de l'humour ? Ou t'aimes toujours ce mélange ? Non. T'aimes toujours avoir ce touche, quand même ? Oui, l'humour, je trouve que c'est une belle arme pour passer des messages. Oui. Parce que tu fais rire les gens et tu les fais réfléchir. Oui. Donc, non, non, je m'éloigne pas de l'humour. Mais je me rapproche de moi, en fait. Oui. Qui est un mélange de plein de choses. Voilà, non, mais je pense que le troisième spectacle, ça sera vraiment que du stand-up. J'ai envie de ça. Oui. Le fait d'être avec des musiciens sur scène, de partager la scène. Oui. J'aime pas trop partager, quand même. Donc, ça me donne envie de revenir aussi toute seule. Mais j'apprécie le moment où je suis avec eux. Et voilà. Non, non, je pense pas m'éloigner de l'humour. Après, je sais pas avec ce que l'avenir me réserve. Oui, bien sûr. Je m'en souviens, en fait. Tu vas voir ça plus tard. Voilà, c'est ça. Parce que c'est plus tard. Oui. Et là, maintenant, je suis avec toi. Et donc, cette idée, comment tu l'as eue ? Parce que c'est une idée géniale. C'est très originale. Et donc, c'était en chantant dans ta douche. Tu te dis, hé tiens. Ouais, en fait, j'ai quand même une famille d'artistes qui aiment beaucoup rire. Moi, je suis drôle, mais... Tes parents sont dans la place ? Mes parents, mes tantes. Oui. Il y a des comédiens, il y a des chanteurs, il y a des danseurs, il y a des peintres. Et en fait, quand on se réunit en famille, on ne fait que rire. Je suis une des moins marrantes. Ouais. Et en fait, on rit, on fait de la musique. Et en fait, ça fait partie de moi, vraiment. C'est pas... Ça m'est venu, je crois, je... Je sais pas, quand j'ai commencé l'humour, j'avais déjà cette envie de faire un truc comme ça, un jour, tu sais. Ouais. Un truc que tu gardes dans le coin de ta tête. Puis quand j'ai fini mon premier spectacle, j'ai dit, bah, là, je vais le faire maintenant. En fait, j'étais signé en production pendant trois ans, donc j'ai fait mon premier spectacle. Puis quand il s'est terminé, je me suis dit, bon, je vais ouvrir ma prod, j'ai ouvert ma propre production. Je me suis dit, tant qu'à prendre des risques, autant aller jusqu'au bout du risque. C'est clair. Et j'ai mis des musiciens dans le deuxième spectacle, quoi. Je me suis dit, c'est maintenant, il faut faire ça. Et comment tu les as trouvés, ces musiciens ? Alors, en fait, je ne savais pas trop comment chercher au début et tout, donc je commençais à le voir un peu dans les scènes, les caves de jazz ou ça. Ouais. Puis, en fait, je me suis dit, non, ça va venir tout seul. C'est comme tout ce qui se passe dans la vie, en fait, tu te prends en compte que ça vient. Ouais, ça vient, ouais. Quand tu ne cherches pas trop, finalement, quand tu profites juste de l'instant présent, encore une fois, et que tu n'es pas dans le futur. Et en fait, tu es un ami qui me dit, écoute, je connais des musiciens, je pense qu'ils te plairont et tout, je vais te les présenter. Et bien, nos spectacles et machin, et on s'entend super bien. Puis, j'écoute leur musique, j'adore. Et en fait, on discute, on discute et on se rend compte qu'en fait, alors il y a deux musiciens qui sont frères. Et on se rend compte que nos grands-parents, ils se connaissaient en Côte d'Ivoire il y a 30 ans. Ils étaient amis et voisins. Et en fait, on avait, moi, dans ma famille Côte d'Ivoire, on avait un singe. Et quand ma famille est partie de Côte d'Ivoire, ils ont donné ce singe à cette famille. Oh non, c'est hallucinant. Ouais, c'est fou. Hallucinant. C'est vraiment fou. Puis, l'autre, le guitariste qui n'est pas l'ivoirien, lui, il s'avère que son prof de guitare, c'était le mari de ma prof d'histoire géo quand j'étais en sixième, tu sais, et puis on se connaît tous. Et c'était, enfin, voilà, on a des liens, donc il n'y a pas de hasard, tu vois. C'est drôle, ça. Et on est, mais d'une fraternité, maintenant, tous les quatre, comme si on était en mission, quoi. C'est cool, ça. Ouais, c'est cool, ouais. C'est cool et c'est pas si étonnant que ça, finalement, quand t'es vraiment tout le temps en train d'apprécier ce qui se passe maintenant, tu te dis, c'est normal, en fait. Tu vois la magie, en fait, dans la vie. Finalement, tu vois qu'il n'y a pas, justement, c'est pas de la magie. Tu te dis juste, en fait, c'est la vie. C'est la vie, ouais. Ouais, ouais, c'est génial. Non, je suis vraiment contente. Comment ça marche avec eux, en fait, ils sont derrière toi et ils jouent ? Ouais. Quand tu fais de van, ils jouent encore ou c'est juste, il y a le silence ? D'accord. Ça dépend. C'est toi qui l'as mis en scène tout le spectacle ? Ouais, c'est moi qui l'ai mis en scène, qui voyait les choses, parce que bon, ça reste des musiciens, ils ne vont pas commencer à écrire des blagues. On ne sait jamais. Chaque musicien aimerait être drôle. Ça commence à venir, en fait. Il commence à choper le truc et des fois, il me ramène des vannes. Bon, c'est souvent des jeux de mots, donc je dis non. Mais ceci dit... Le jeu de mots marche très bien en France. Oui, c'est ça. Mais tout ce qui marche bien en France, j'essaie de changer. C'est de ne pas faire pareil. Mais en tout cas, il y a une vraie complicité entre nous qui se ressentent, c'est ce que les gens nous disent. Et du coup, il se passe plein de choses. C'est-à-dire que des fois, ils jouent, des fois, ils sont posés sur un canapé à boire des bières. Des fois, on parle ensemble. Des fois, je chante. Des fois, je parle sur la musique. Des fois, je leur demande d'improviser un truc parce qu'ils sont super bons là-dedans. Il se passe un peu tout. On est vraiment free, quoi. C'est génial. Oui, oui. Donc, c'est plutôt de la funk. C'est un mélange funk-jazz, en fait. Oui, c'est ça. C'est plutôt de la funk. Parce qu'en fait, je raconte un peu ma vie aussi. Donc, pourquoi je mets cette musique-là ? Parce qu'évidemment, j'en ai écouté beaucoup quand j'étais gamine. Donc, je raconte mon enfance. Donc, on passe par Otis Rating. On passe par Ray Charles. On passe par l'histoire de la musique nord-américaine. Qui, pour moi, est l'un des meilleurs exemples de liberté qu'on connaisse. C'est-à-dire, comment la souffrance t'emmène à la liberté, quoi. C'est sûr. Tu vois, plus tu souffres, je pense, plus tu arrives à un état de paix. Oui, oui. Et donc, c'est ce qui est arrivé aux noirs américains. Bon, aussi, dans la musique, on sent ce côté improvisé aussi dans le blues et dans le jazz. C'est-à-dire une liberté à travers la musique. C'est mettre à nu, en fait. Et je raconte cette histoire du blues, en fait, comment ça s'est arrivé d'une façon très décalée. J'explique que le blues, c'est une musique qui a été inventée par des Africains qui, au XVIIe siècle, avaient tous pour habitude de partir en famille au State, faire des travaux manuels. Et donc, on raconte l'histoire comme ça. Et au fur et à mesure, on arrive à Georgia, enfin, toute l'histoire, quoi. Oui. Et donc, tu as dû faire un peu de recherche ou c'était une recherche que tout ça, tu savais déjà ? Je savais. Je savais déjà parce que mon père m'a énormément mis de bouquins sur l'esclavage quand j'étais gamine. Donc, je regardais des trucs qui étaient très sympas, avec des tortures et tout ça. Donc, oui, j'ai une culture... Parce qu'il vient de Côte d'Ivoire, lui ? Oui, il vient de Côte d'Ivoire, mais la Chour était très intéressée par, bon, déjà, l'histoire de l'esclavage, mais l'histoire de l'Égypte, des Indiens. Il y a plein de trucs, quoi, que j'ai appris quand j'étais gamine. Et donc, après, je me suis encore quand même informée quand j'ai voulu faire le spectacle. Parce qu'il y a des tas d'anecdotes géniales sur le jazz, tu vois, aux États-Unis, après, l'esclavage et tout, mais il y a des tas de choses que je ne connaissais pas et qui m'intéressent énormément. Je ne raconte pas tout dans le spectacle, parce que sinon, ça devient juste chiant. Mais du coup, moi... Et donc, c'était plutôt des livres, tu as lu, ou c'était des documentaires que tu regardes ? Un peu des deux, je regarde les documentaires, il y en a pas mal sur Arte, souvent, sur l'histoire de la musique nord-américaine, que j'aime bien. Et puis, j'ai acheté plein de bouquins. Mais ça, souvent, je fais ça quand il y a un truc qui m'intéresse, je vais à la librairie, puis je prends tous les bouquins sur le truc, mais je ne les lis pas tous. Sinon, tu ne ferais que ça, en fait. Sinon, je ne ferais que ça. Ce ne serait même pas drôle du tout. Je dirais, oui, donc, le jazz. Tu vois, je parlerais comme ça. Et donc, tu as déjà commencé ce spectacle ? Oui, j'ai commencé il y a trois semaines, maintenant. Oui. Oui, c'est cool. Et c'est où ? Au Sentier Dél. Oui. Tu sais, c'est la nouvelle... C'est une nouvelle, là ? Oui, c'est ça, la direction a changé, quoi. D'accord. Donc, avant, c'était vraiment que musique, et maintenant, c'est devenu humour et musique. D'accord, parce que Greg Romano jouait là-bas. Oui, Pierre Croce jouait là-bas, Giorgio, le mentaliste. Il y a vraiment de tout. Et tu as aussi les Blancs, Blancs, Blancs. C'est un spectacle musical. Une nana qui s'appelle Le jour où je suis devenue chanteuse black, qui s'appelle Caroline Devim. Donc, elle raconte aussi son histoire, qui est assez marrante aussi. Il faut aller voir ce spectacle, parce que je vais travailler avec elle sur l'écriture. Parce qu'elle, pour le coup, c'est une vraie chanteuse qui raconte une histoire. Et puis, des fois, il manque des blagues et tout. Oui, d'accord. Et du coup, on va échanger. On va m'apprendre des techniques de chant. Et moi, je vais lui donner des blagues. Les techniques de blagues. Oui, c'est ça. Un second. Oui, c'est super chouette. Et son histoire est assez marrante aussi. Je la raconte rapidement. C'est une nana qui est née dans le nord de la France, vers l'île et tout ça. Puis, en fait, elle ne connaissait pas son grand-père. Son grand-père maternel. Et en fait, il s'avère que sa grand-mère n'a jamais voulu raconter l'histoire de son grand-père maternel. Et à l'âge de 8 ans, sa maman reçoit une lettre des Etats-Unis. Et en fait, elle découvre que son grand-père maternel est black. C'est un black américain que sa grand-mère avait rencontré au moment du débarquement. Et c'est une vraie histoire. Et en fait, elle ne savait pas vraiment d'où elle venait avec ses cheveux un peu crépus, machin, etc. Et il y a ce truc génial où tu vois, elle peut passer pour une Française pure souche comme une black. En fait, elle a les deux morphologies, etc. et c'est pour montrer à quel point tu vois. Donc, elle est métisse, en fait. Elle est quarter-on, quoi. D'accord. Elle a trois quarts de blanc, un quart de noir. Et donc, elle découvre cette origine américaine. Donc, elle raconte cette histoire sur scène ? Oui, à travers le chant. C'est génial comme spectacle. Et c'est quand ? Et c'est les lundis, au centre idéal aussi. D'accord. Et c'est quand le tien ? Et moi, c'est le mardi. D'accord. Oui, on enchaîne. Et donc, tu fais une fois par semaine ? Oui, je fais une fois par semaine parce que, du coup, comme je te dis, j'ai monté ma prod. Donc, ça change les sous que j'avais avant. Oui, c'est clair. Et puis, surtout, ça me permet de travailler le spectacle tranquillement, quoi. Mais est-ce que c'est aussi dur à rassembler parce que, justement, d'avoir trois personnes en plus ? Parce que c'est ça, l'avantage avec le one. C'est que tu es tout seul. Tu peux choisir et tu n'as pas besoin de dépendre des autres. Oui, je viens de remarquer, oui. Oui. Je viens de comprendre. Donc, là, est-ce qu'il y a un côté chiant, là, le fait qu'il y a... Franchement, oui, des fois, c'est chiant. Parce qu'en fait, moi, quand j'arrive sur scène, je n'ai pas besoin de faire des préparations de ouf. Je prends mon micro et bonjour. Et là, il faut mettre de la batterie, le clavier. Surtout avec le musicien. Guitar, saxophone, il faut tester le son, machin. Ça met trois quarts d'heure. Et même pour répéter. Même pour répéter. Donc, vous vous répétez encore ? Oui, on répète tout le temps. Parce que comme c'est vraiment le début du spectacle, on a plein de trucs à améliorer. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on a pris une petite salle aussi et qu'on ne fait pas une grosse com pour continuer de travailler. Mais oui, oui, c'est... Des fois, c'est chiant. Puis, il y en a un qui est en retard. Après, l'autre, machin. Puis, l'autre, il y a pas fait une clope. Et j'ai l'impression d'être une maman, là. C'est-à-dire qu'avant, j'étais une gamine. Ils sont trois garçons. Oui, trois garçons. Et j'ai vraiment l'impression d'être une maman. Non, fais pas ça. Non, s'il te plaît, c'est pas l'heure. Je passe mon temps. Donc, je pense que je suis prête à avoir des gosses après eux. Je suis en train de gérer 15 000 trucs en même temps. Il faut être le chef, quelque part. Parce que sinon... Ah oui, t'as pas le choix. Sinon... Je suis la productrice et l'artiste principale du truc, tu vois, qui a écrit. Mais c'est un rôle difficile à faire, justement. Tu n'as pas du mal, justement, à être, justement, à la fois la personne qui était au sein du projet, dans un côté créatif, et aussi d'être un peu la connasse, quelque part. Ah si, oui, exactement. T'as tout compris. Et puis, maintenant, je suis vraiment une double connasse, parce que je suis aussi chanteuse. Maintenant, je suis là, non, mais change la tonalité, s'il te plaît. Ce qu'ils appellent une chanteuse. Mais, ouais, ouais, c'est une ambiance assez particulière. C'est assez schizophrénique. Oui. Parce que, vraiment, je suis l'artiste et la productrice. Donc, des fois, l'artiste, elle est là, il faut que j'écrive des nouvelles blagues. On n'a pas le temps. Pourquoi ? On est la même personne. On n'en rêve pas. Je me parle à moi-même, quoi. C'est terrible. Mais, ça me fait grandir énormément. Puis, la facilité, c'est pas intéressant. À un moment donné, quand je fais le tour de l'humour, pendant 5 ans, 6 ans, j'ai tourné toute seule. J'avais envie de tester autre chose. Et puis, quelque part, ça me manquait d'être seule sur scène, de ne pas avoir des gens avec qui partager la scène. Parce que j'ai fait du théâtre aussi. Et il y a un côté plaisant à partager la scène. Oui, c'est sûr. Tout ce qui a un côté plaisant, un côté chiant aussi. Tout ce qui a du bon, il y a du négatif aussi. Chanter pour la première fois devant un public comme ça, est-ce que c'était autant que tu voulais ou c'était plus stressant que tu pensais ? Non, en fait, le plus dur pour moi, c'était les répétitions avec les musiciens. Parce qu'eux, ils connaissent des vrais chanteurs. Et donc, quand ils commencent à jouer, eux, ils jouent vraiment bien. Puis, c'est du live. En plus, tu ne chantes pas sur un CD au-dessus de la voix de Britney Spears. Mais là, tu chantes vraiment avec des musiciens. Il y a un micro et on entend ta voix. Et je me rappelle, la première fois qu'on a répété, on est partis à la campagne. On s'est enfermés dans un studio. Puis là, j'ai mis comme 6 heures à sortir la première note. Tu vois ? Je suis là, je suis là, joué, joué. J'arrive, j'arrive tout de suite. Je me chauffe la voix. Et une fois que ça s'est débloqué, c'était dur. C'était un week-end très dur pour moi. C'était éprouvant. C'était en retrait, en fait. On s'est isolés à la campagne pendant un week-end. Mais j'étais très éprouvant. J'étais très mal à l'aise. Je regrettais d'avoir eu cette idée de faire un spectacle avec des musiciens. Enfin, je ne me sentais pas bien, comme une adolescente qui va voir ses règles, quoi. J'étais là, oh, ça ne va pas trop. J'avais des coups de chaleur et tout ça. Et en fait, ça a été la plus grosse étape, quoi. Quand j'ai passé cette douleur, parce que c'était vraiment une douleur physique et mentale de chanter et de sortir sa voix devant des musiciens. Une fois que j'ai passé cette douleur, après, ça a été vraiment plus agréable. Et donc, chanter devant le public, j'étais pressé. Parce que je savais que j'avais le soutien de mes musiciens. Et qu'ils me disaient, tout va bien, tu chantes très bien, tout va bien. Donc, non, c'était plutôt cool. Donc, c'était vraiment devant eux où tu avais pu ce trac. Ah oui, devant les musiciens, j'ai eu très, très peur. Ça avait mis du temps. Et puis, je te le dis, je regrettais. Je voulais dire, non, mais excusez-moi, je me suis trompé, en fait. Je vais y retourner Owen toute seule. Et c'est là où tu sens la vérité arriver. Là, il y a une souffrance qui est arrivée. Donc, c'est que derrière la souffrance, il y a quelque chose de paradisiaque à découvrir, quoi. Oui. Et c'était quoi, ton avis, ce blocage-là ? Pourquoi tu avais le trac ? Est-ce que c'était juste un truc, ah, je ne chante pas bien ? Ou il y avait quelque chose derrière que tu as découvert ? Je ne l'ai pas encore découvert. Je pense que je n'ai pas encore assez de recul. Mais il y a une pudeur, quoi. Il y a quelque chose, je te dis, de l'ordre de se dévoiler, de se mettre à nu. Vraiment, c'est comme si tu vas en casting, on te dit, mets-toi à poil, quoi. Oui. C'est vraiment cette sensation-là de faire, franchement, je n'ai aucun problème avec la nudité. Oui. Mais là, on est seul dans une pièce, tu me regardes avec une caméra, je ne me sens pas bien, tu vois. Oui, ça c'est vrai. Et bien, c'est un peu le même effet, quoi, que j'ai eu. Et je ne sais pas vraiment ce que c'est et ce que ça veut dire, mais la voix, c'est le reflet, normalement, de ce qu'on est, de notre expérience de vie, de notre âme, de là où on en est. Ça, je l'avais appris avec le théâtre. Oui. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça, c'est-à-dire que d'un coup, je me libère et je m'affirme et je n'ai plus peur. Oui. Tu vois. Donc, voilà. Je pense qu'avec le recul, dans quelques temps, je pourrais te dire, ah, je sais pourquoi j'étais comme ça. Oui, d'accord. Est-ce que tu prends des cours de chant ou jamais ? Pas encore, mais je devrais, parce qu'en fait, techniquement, je peux me faire super mal à la voix, tirer sur les cordes, il faut qu'elle mal, ou machin, etc. Non, je devrais, puis surtout, je chante très bas encore. Je suis déjà en train de dire, et en fait, ce n'est pas top. C'est-à-dire qu'il faut faire monter, et ça, il faut que j'ai les techniques. Oui. C'est-à-dire que tu as la respiration, parce que vraiment, il y a des techniques. Et puis monter la voix, voilà. J'ai une voix très à l'aise dans les graves, et puis dès que je dois monter, là, il n'y a plus la technique. Donc, non, je devrais en prendre des cours, oui. D'accord. Donc, ça, ça sera pour le futur poche. Il faut juste que j'arrive à trouver un temps dans l'ampleur du temps, quoi. Oui. Tu vois. Oui, parce que là, avec ce spectacle, et même maintenant que tu as ta boîte de prod, tu vois, tu me disais tout à l'heure que tu te lances dans plusieurs projets. En plus, c'est surtout le magazine, c'est un support physique, que d'un collectif de lesbiennes ont sorti, ce qui s'appelle WellWellWell, qui est un magazine lesbien, qui ne parle pas qu'aux lesbiennes, parce qu'ils parlent à n'importe qui, qui veut lire et s'informer et se documenter sur l'histoire des lesbiennes, en fait, finalement, la culture lesbienne, qui est une culture qui va avec. En France ? Ou un peu internationalement ? Non, dans le monde, en fait. D'accord. Oui, oui. On parle de grandes figures lesbiennes, de modes lesbiennes, de plein de choses, en fait, dans ce bouquin. Après, tu vas voir un reportage sur une équipe de foot féminine, enfin, et tas de trucs, quoi. Mais, en fait, ce magazine, il me plaît énormément, et je me dis, tiens, pourquoi pas peut-être mettre des ronds dedans, tu vois, pour faire vivre. Oui. Parce que pour l'instant, elles le font toutes seules, avec leurs économies, tu vois, c'est... Est-ce que tu as écrit quelque chose pour cet magazine encore ? Oui, j'ai écrit dedans un petit, un mon avis, en fait, un petit édito. Oui. Sur le mot ou rien à voir ? Ben, sur le, non, sur le magazine, sur le magazine en lui-même, mon avis sur le magazine. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, quand on m'a demandé d'écrire dedans, je trouvais ça bizarre, en fait. J'ai quand même une pensée hétéro, parce que je suis né dans un monde hétéro. Oui. Et donc, même si je suis lesbienne, des fois, j'ai une pensée hétéro, c'est-à-dire que je me dis, mais pourquoi un magazine lesbiennes ? Est-ce qu'il y a des magazines hétéros ? Puis, après, je regarde les magazines, et je fais, oui, enfin, il y a des magazines hétéros. Tous les magazines sont hétéros, en fait. Quand tu regardes les questionnaires, pour être amoureux, etc., et tu fais, en fait, en fait, tout est fait pour les hétéros, effectivement. Oui. Et donc, pourquoi tu dis que tu as un esprit hétéro ? Parce que je suis née d'un père et d'une mère. Oui, mais je veux dire, la plupart des lesbiennes ont grandi dans un monde hétéro. Je pense qu'on est victime, du coup, de ce monde hétéro, puisqu'il y a des tas de choses qui le prouvent. Quand tu te mets en couple avec une nana, même si ce n'est pas censé être le cas, il y a souvent ce questionnement que les hétéros se posent, que les lesbiennes se posent aussi. Qui est le mec ? Tu vois, ce truc-là. Mais qui est inconscient, en fait. Et qui crée, dans le style, tu vas voir qu'il y en a une qui est plus avec des chemises et puis l'autre qui est plus avec des robes. Alors que je pense que ce n'est pas ça, l'homosexualité. C'est juste que tu rencontres une personne et elle te plaît. C'est pour ça que moi, je ne suis pas non plus pour l'enfermement dans l'homosexualité. C'est-à-dire que je pense qu'on parle d'humain, d'humain à être humain, quoi. Que l'expérience est assez universelle. Mais j'arrivais de tomber, de craquer sur un mec, tu vois. Et je ne me sentais pas pour autant moins lesbienne ou plus bisexuelle. Non, je me sentais juste être humain. Et ça, je pense que c'est la troisième étape. Mais on pourra en discuter dans le monde quand on aura déjà accepté le fait qu'il y a des hommos. Ouais, déjà. Donc, ouais, en fait, l'idée, c'est de ne plus avoir de catégorie, finalement. De barrière, d'étiquette. Ouais, d'étiquette, ouais. Parce que ces étiquettes, quand on parlait d'instant présent, etc., c'est toutes ces étiquettes qui créent des projections dans le temps, en fait. Tu vois, sinon... Et la peur. Et la peur, en fait. Donc, du coup, tout ça est bien triste, en fait, j'ai envie de dire. Donc, j'ai envie de mettre des ronds dans des trucs qui ouvrent l'esprit, qui font qu'on arrive à penser autrement, à voir les choses autrement. Ouais. Je les représente avec plaisir parce que j'assume tout ce que je suis à l'instant où je le suis. Et que je n'ai aucun problème à en discuter. Parce que ça m'étonne toujours. Je reçois des remerciements de merci d'avoir dit ça à la télé, etc. Alors que moi, pour moi, je n'ai rien fait. J'ai marché, je me suis assis. Ça, je dis la vérité. Moi, je disais que lesbienne, je dis oui. Voilà, c'est tout. Ça ne me paraissait pas un monde, quoi. Là où, pour des gens, ça paraît énorme, effectivement, parce qu'il y a encore des avancées sociales à faire. Je pense que certaines passent la barrière d'être complètement dans la pensée homosexuelle parce qu'il y a une vraie culture lesbienne qui existe. Et puis, il y a de l'hétérophobie aussi qui existe parfois. Donc, ce n'est pas mieux, en fait. Oui. Ce n'est pas mieux. C'est la même chose. Voilà, c'est ça. C'est comme on peut prendre ça entre les blacks et les blancs, en fait. C'est ce côté, à l'époque, justement, aux États-Unis. Soit tu passes par la violence, soit tu passes par un truc de paix. Chacun choisit sa façon de combattre et de réagir à la violence aussi. Mais bon, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de s'enfermer dans un autre truc, quoi. Oui. Et quand tu dis que c'était... Tu ne vois pas ça comme grand-chose quand tu dis que tu es lesbienne à la télé ou sur scène. Oui. Mais dans un premier temps, est-ce que c'était toujours facile pour toi ? Ce n'était pas difficile de vraiment l'assumer à un moment donné ? Parce que j'ai vu ton spectacle il y a longtemps, au 10 heures. Oui. Tu vois ? Donc, ça fait, je ne sais pas... Oui, c'était le premier, quand tu travaillais encore le spectacle. Oui, 3-4 ans, je pense. Et je ne pense pas que tu en parlais. Tu ne parlais pas, non. Non, non. Et donc, c'était quoi la prise de conscience de dire, OK, maintenant, je vais en parler ? En fait, c'est surtout que je n'ai pas parlé de l'homosexualité en elle-même, j'ai parlé de l'accumulation de ma vie. C'est-à-dire d'être noire, d'être une femme, d'être humoriste, d'avoir des rastas et d'être lesbienne. C'est ça qui m'amuse, en fait. D'accord. Que la société me met, que moi, je n'ai pas, je me sens très bien avec tout ça. Et puis, on était dans une période de tension en France, avec les manifestations, et ça m'a paru essentiel d'en parler. Maintenant, il y avait aussi... Si, il y a la seule fois où j'ai eu peur de le dire, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais un peu victime de ce monde hétéro. C'est que j'étais à la radio avec Brigitte Lahaye, c'est dans son émission, là. Et puis, elle me demande, en fait, elle me demande si je suis lesbienne. Et j'ai eu un moment de réflexion de me dire, je le dis ou je le dis pas ? Ça a duré, je ne sais pas, 5 secondes, mais 5 secondes les plus longues du monde, dans ma tête. J'ai dit, mais pourquoi je me pose toutes ces questions ? Je n'ai aucun problème avec ça, tout le monde le sait, mes parents le savent, je n'ai aucun souci. Pourquoi, d'un coup, je me pose la question de... Tu sais, quand tu penses carrière, quand tu dis, peut-être mon image, etc. Et puis, j'ai dit, oui. Et puis, ça n'est rien passé de plus derrière, tu vois. Et je me suis dit, mais mince, je suis encore un peu victime de ça, quoi. Donc, c'est la seule fois où j'ai eu vraiment peur de le dire. Mes parents, je n'ai pas eu que ce n'était pas le cas. C'est bizarre, hein. Parce que je pense que je suis une rebelles, en fait. Non, non, parce que mes parents étaient... Mon père est musulman. Donc, il y a quand même un truc, tu vois, un peu tendu entre nous. Il n'a pas accepté tout de suite. Ah bon ? Et donc, moi, j'ai dit, bah, ce n'est pas grave, je vais partir, monsieur. Au revoir, tu vois. À bientôt. Il n'a pas accepté à ce point-là, genre, tu n'étais pas ma fille. Au début, oui, c'était ça. Mais bon, je ne faisais pas trop de soucis. Je me disais, bon, il est en souffrance, là, clairement, sur quelque chose. Il va le dépasser tout seul. Ce n'est pas à moi de lui montrer que je suis dans la vérité. Donc, je l'ai laissé faire ce qu'il avait à faire. Et puis, au final, on s'entend très bien avec mes copines. Quand je ramène une copine à la maison, je dis mes copines, parce qu'à chaque fois, je crois que c'est la bonne, alors je présente. Après, je fais, ah mince, je me suis trompée, en fait. Ça va pas être celle-là. Mais, non, aucun problème avec ça, maintenant. Parce qu'en fait, comme je suis bien avec moi-même, les gens ne peuvent pas... Quand tu rayonnes de paix et de non-angoisse, les gens te suivent. C'est sûr. Tu vois, dès que t'angoisse, les gens ont fui. Ouais. Donc, non, j'ai jamais eu de problème avec ça, à part, je te dis, cette fois-là, où j'ai dû le dire à la radio. Et puis après, bon, ça a été tous les gens, attention, il ne faut pas trop te cataloguer lesbiennes. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui t'a dit ça ? Tu sais, tous les gens dans le public, les professionnels. Moi, à chaque fois qu'on me dit attention, c'est là où je vais foncer dedans, tu vois. Parce que je déteste les pensées de masse. Ouais. Je me dis toujours, il faut se méfier de ça. S'il y a trop de gens qui disent la même chose, c'est que c'est pas une... Mais t'as jamais eu de peur, justement, que peut-être ils ont raison, peut-être... Non. Non, je me sens libre, je me sens vraiment libre, à doule ce métal. Je me sens pas... Non, non, je... C'est-à-dire que je lis pas plus que je suis lesbienne que je suis noire, en fait. C'est des gens qui le cataloguent tout seul. Moi, je... Je me sens pas plus noir que toi. Oui, mais t'as un choix de choses à dire sur scène, par exemple. Ou là, sur scène, tu parles de tout, en fait. Ouais, complètement, ouais. Mais non, non, j'ai un choix à faire, effectivement. Je le fais parce que j'aime parler de ce que je connais, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, moi. Et puis, je te dis, quand tu vois qu'on met des étiquettes, là, c'est ça, et mon accumulation d'étiquettes. Il y en a plein d'étiquettes. Ouais, c'est sûr. Ou alors, si tu peux aussi juste décider de voir une personne. Ouais. Et de voir si cette personne t'intéresse, te plaît, quand elle te parle, quand elle raconte quelque chose, c'est tout. Enfin, c'est... C'est vraiment les gens qui mettent des étiquettes. Et je vais leur montrer à quel point c'est ridicule de mettre des étiquettes. C'est vraiment con. Ouais. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et puis, surtout, tu... Mais moi, je le fais, hein. J'ai des réflexes de me dire, ah, il a des lunettes carrées. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a fait des informatiques. Oui, c'est inévitable. C'est dans l'inconscient. Mais plus ça va, plus je m'écoute. Ouais. Pour faire attention de pas... De pas cataloguer. Bon, parce qu'il faut être assez vigilant, finalement. Ben ouais. Pour se dire, ah, attention, je mets un étiquette. Il faut vraiment s'écouter soi-même. Et donc, pour s'écouter, il faut surtout pas... Il faut être là, maintenant. Ouais. Tu vois, dire, qu'est-ce que je viens de penser ? D'accord, c'est intéressant. Tu vois, juste... C'est ça. Parce que si tu te réfères au passé, tu vas toujours garder ton inconscient et ce qu'il pense, c'est-à-dire nuette carrée égale l'informatique. Si tu te réfères au futur, tu te dis... Ça veut dire que ce mec-là, ça m'intéresse pas trop parce que moi, j'aime pas l'informatique. Ouais. Mais si t'es là maintenant, tu te dis juste, ben c'est quelqu'un qui est devant moi. Ouais. C'est tout. Ouais. C'est tout. Donc ça, c'est vraiment important de travailler dessus. Et c'est un travail, hein. C'est pas un truc qui t'arrive toujours au lendemain. Ouais. Il faut continuer de le... Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, il faut être vigilant, vraiment de... Ouais, tout le temps, tout le temps. De revenir au moment présent, c'est un boulot. On dit plein de phrases bateaux comme ça qui sont hyper dangereuses, en fait, au fur et à mesure qu'on les dit, on les dit, on les dit, on les dit, puis ça rentre dans l'inconscient. Est-ce que tu penses qu'il y a des fois, justement parce que dans l'humour, on parle souvent des étiquettes et des fois, justement, on raconte des blagues sur un groupe et ça fait rire, justement. C'est très dangereux. Est-ce que tu penses que c'est dangereux ou est-ce que tu penses que le fait d'en parler, enlève, justement, le tabou ? Non, j'ai l'impression... Enfin, ça dépend qui. Ça dépend comment c'est dit. Elle est commencée, oui. Mais souvent, dans ce que j'entends, et ce qui passe le plus en télé, en plus, malheureusement, c'est, en fait, on parle d'une étiquette et on l'appuie. Et on la scotche bien, et on l'encadre. Et puis on dit, voilà, c'est ça. Et Jamel Comedy Club, on fait partie. Il y a énormément de sketchs au Jamel Comedy Club qui, finalement, sous couvert de vouloir changer les choses, les enfoncent, en fait. Faire des accents arabes ou des accents machins, etc., ça catalogue, en fait. C'est-à-dire que moi, je fais très attention, par exemple, quand je parle d'un Africain, à ne pas faire l'accent africain. Oui. Juste pour pas qu'on... Parce que dans l'inconscient collectif, ça reste encore un... Oui, mais vraiment, quand il parle comme ça, bon, tu vois, il y a ce truc-là, tu souris déjà parce qu'il y a ce truc qui fait... Et puis, en fait, ça te ramène à des tas de pensées. Ça te ramène au pub pour NJ que tu vois, ça te ramène au côté bête de l'Africain, ça te ramène à ce qu'on pense, en tout cas. Et comme ça appelle ça dans ton cerveau, j'évite, tu vois, pour me dire, en fait, non, ce qui fait rire pour moi, c'est le propos de la personne, c'est pas son accent, c'est pas tout ce que tu penses de cette personne. Et du coup, ouais, je trouve qu'il y a des choses très dangereuses, en fait, qu'on nous diffuse énormément. Oui. Et tout le monde dit, oh, mais c'est pour rigoler. Oui, on rigole, tu vois. Mais c'est une arme, l'humour. Mais des fois, la ligne est très fine entre quelqu'un qui se moque qui s'enfonce encore plus dedans, dans le racisme, et aussi se moque dans une manière pour justement enlever les étiquettes en disant qu'on est tous pareil. Bien sûr, tout à fait. Mais ça, tu l'entends dans le message. Ça, tu l'entends dans le message. Oui, bien sûr. Des fois, tu vois tout à fait que la personne, elle a réfléchi à rien d'autre que faire rire pour faire rire. Oui. Voilà. On est tous capables de le faire, maintenant, à quoi ça nous mène, quoi. Oui. De toute façon, il faut faire très attention. Et il y en a très peu qui font attention. Moi, je connais très bien Jamel Comedy Club, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais c'était un peu le fond de commerce de Jamel Comedy Club, c'est-à-dire que... Malheureusement, oui. Mais pourquoi, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un qui l'a fait et tout le monde a dit sauf qu'il y en a un qui l'a fait bien et puis les autres, ils l'ont fait mal. En fait, ils ont fait du discount derrière. Oui. Tu vois ? Est-ce qu'il y en a un qui avait vraiment un message et puis tout le reste derrière, non, ils ont fait du caca avec. Oui. Et ça, c'est dommage parce que je leur dis faites attention les mecs, quoi. Vous êtes drôles, vous êtes bons, faites attention à ce que vous écrivez. Oui. On est responsables de nos écrits et de notre parole parce qu'après, ça passe à la télé. Oui. Donc, sinon, on chante, fait du R&B et dit ouais, baby. Tu vois ? Dans ce cas-là, si c'est pour être connu, il y a plein d'autres trucs. Mais l'humour est une arme qui peut se retourner contre nous. Est-ce que tu penses qu'on a beaucoup de pouvoir dont on n'est pas conscient, en fait ? Ah oui, énormément. Je pense que l'humoriste a un pouvoir dont il n'est pas conscient du tout, quoi. Souvent. Tu penses qu'on l'exploite pas assez bien ? Pas assez dans le bon sens, en fait ? Surtout en France, là, je ne sais pas, j'ai l'impression que nous... Parce qu'on parle, par exemple, de stand-up. Oui. Parce que ce n'est pas pareil sur les personnages encore où tu vas rentrer dans un monde, une histoire... C'est plutôt théâtral. Le stand-up, on est nous-mêmes, on est un peu prêcheur de quelque chose. Il faut faire hyper attention et comme on est... Je pense que le stand-up, aujourd'hui, en France, n'est pas encore arrivé là où il devrait arriver. C'est-à-dire qu'on a... Même moi, pour parler de moi, je pense que dans 10 ans, je serai vraiment contente de ce que je raconte sur scène, tu vois, d'aller au bout de l'idée, de ne pas s'arrêter juste pour dire, OK, c'est bon, mon sketch, il est fini, tu vois, mais aller au bout des idées. Quand on regarde nos confrères américains, on voit qu'il y a plus de choix dans l'écriture, il y a plus de richesse, quoi. Oui, mais ça fait beaucoup plus longtemps qu'on le fait aux Etats-Unis. Il y a beaucoup plus de gens qui le font, déjà. C'est ça. Pour ça, je te dis, dans 10 ans, en France, je pense que les gens qui... Ça fait presque 10 ans que je fais du stand-up, je pense que dans 10 ans, je serai vraiment contente. Comme tous les gens qui ont commencé il y a 10 ans comme moi, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer pour affiner son écriture et son message. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de monter sur scène avec un micro en faisant du stand-up parce que c'était des infos en France, aux Etats-Unis, qui t'a donné... C'est quoi qui t'a donné l'idée de le faire ? En fait, à la base, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai découvert mon métier en le faisant. D'accord. Donc, en fait, au début, j'ai commencé parce que j'aimais faire rire, parce que j'aimais jouer la comédie, parce que des tas de trucs très superficiels, en fait. Oui. Dans ta famille ou avec tes amis ? Quand j'étais petite, déjà, je montais des pièces de théâtre et des mini-skets. Je forçais mon cousin à jouer un personnage. Je ne voulais pas du tout. Je lui mettais un foulard sur la tête, tu vois. Je forçais tout le monde et puis j'appelais toute la famille pour venir nous voir. Je faisais payer l'entrée et tout ça. J'étais déjà une productrice, en fait. Et productrice humoriste, tu vois, je pense qu'on ne change pas. Les gens, quand même, le fond d'une personne. Et j'ai toujours aimé faire rire, divertir, voir du sourire sur la tête des gens. Parce que je pense que j'ai une enfance assez difficile. Enfin, mais pas difficile dans le sens... Tu vois, il n'y a pas de violon. Il n'y a pas de violon. Une enfance où, très vite, j'ai dû me poser plein de questions sur la vie. Et quand tu poses plein de questions, il y a des moments où tu as besoin de légèreté, quoi. Et donc, c'est passé par le rire. Et quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, non, mais c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai été voir des scènes ouvertes. J'ai vu le rire qu'on... Ici, à Paris ? Ouais. T'as grandi ici dans la... Non, en fait, ma vie est compliquée. Mais en gros, je suis revenu à Paris pour mes études à 18 ans. D'accord. Et là, j'ai découvert des scènes ouvertes. J'ai commencé par le théâtre. Je me suis inscrite dans une troupe de théâtre. Ça m'a énormément plu déjà de travailler, revenir sur scène. Parce que j'avais fait quand j'étais très petite des téléfilms, des pubs et tout ça. J'aimais ça, ce côté comédie. Donc, je me suis mise à faire du théâtre et du théâtre, j'ai vu les scènes ouvertes. Et puis, j'ai vu l'énergie, en fait. L'énergie qui se communiquait entre les gens sur scène et le public. Et ça, ça m'a... Enfin, ouais. J'ai vu une lumière, genre... J'ai fait, ok. La relation, ouais. Ouais. Je lui ai dit, il faut que j'y aille, quoi. Donc, je dis au mec qui t'en est la scène, écoute, j'aimerais bien jouer un sketch et tout. Mais c'est un moment de folie pour moi. C'est-à-dire que j'avais jamais écrit de ma vie rien. Mais il fallait que je le fasse comme une drogue, quoi. Absolument que je le fasse, quoi. Il me dit, t'as déjà écrit ? J'ai dit, ouais, ouais, j'ai déjà écrit. Mytho. Et en une semaine, j'écris un truc de merde avec un accent africain, d'ailleurs. C'est la dernière fois que je l'ai fait. Première, dernier point. Ça me fait rire. Ça marche super bien, ouais. Mais ce que tu disais dedans, il n'avait aucun sens. Aucun sens. Plein de jeux de mots et l'accent africain. J'étais au top. Mais j'ai dit, non, non, non. C'est pas ça vraiment que je veux faire. Et au fur et à mesure que j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai compris mon métier, en fait. J'ai compris la force de l'humour, j'ai compris la force des messages, de ce qu'on pouvait raconter. Et puis, finalement, je me rends compte que j'aime bien retourner la terre, c'est-à-dire des choses déjà acquises, quoi. Parce que ma vie m'y oblige, en fait. Je suis hétéro... Je ne suis pas hétérosexuelle, justement. Je suis black. Tu sais, il y a plein de trucs qui me différencient de la norme, entre guillemets. Et du coup, j'aime bien sortir les sentiers battus et aller chercher plus loin que... Ouais. Mais il n'y avait pas un moment où... Justement, de transformation entre le van évident, tu vois, sur un accent à l'âge d'un africain. Mais quand est-ce que tu as commencé à voir le pouvoir que ça peut avoir ? Et donc, tu t'es dit, vraiment, maintenant, j'aimerais faire une blague autrement. En regardant le stand-up américain, en fait. D'accord. En regardant George Carlin. Là, j'ai fait, ah ouais, en fait, c'est ça qui est cool. Ça, je veux faire ça, en fait. Ouais. Ça, c'est cool, parce que, en fait, c'est ma personnalité, mais entre potes. Quand on discute entre amis, parce que souvent, on me dit, mais t'es pas très drôle, en fait, dans la vie. Je fais, ben, en fait, j'aime bien réfléchir, quoi. J'aime vraiment ça. Et du coup, je me suis dit, je vais faire les deux sur scène, mélanger ma réflexion et l'humour. Faire passer les messages par l'humour, mais dans des réflexions, quoi. Donc, partir de sujets qui sont chiants à écouter des fois. Ouais. Parce que comme, je me rends compte, par exemple, hier, j'ai retesté un sketch qui est dans mon spectacle sur les ONG. Ouais. Où je parle des pubs pour ONG où je dis, ils mettent des enfants avec des mouches dans les yeux. Et ça m'énerve, parce que je suis africaine et les enfants en Afrique, ils ont pas des mouches dans les yeux. C'est pas des chevaux. Ouais. Ils ont des mains pour faire comme ça, tu vois. Ils sont pas obligés de garder leur mouche dans les yeux. Donc, c'est complètement con. Et en fait, c'est tellement dans l'inconscient collectif que déjà, l'information, tu fais, mais c'est vrai, ils ont pas de mouches dans les yeux. En fait, déjà, ça, c'est déjà violent, en fait, pour une personne qui a l'information. Donc, j'apprends aussi à affiner mon écriture pour amener doucement, palier par palier, les gens à... Parce que moi, c'est déjà acquis dans ma tête que les enfants n'ont pas de mouches dans les yeux. Ouais. Puis après, pour aller plus loin. Puis après, j'explique comment le mec, le photographe, il arrive en Afrique avec une shopping list, là, comme, tu vois, une recette de cuisine. Ouais. Puis il me faut deux enfants maigres, des busines, dos, Cindy, on a des mouches, super. Tu vois ? Et il y a tout ce... Mais qui existe, c'est vrai. Mais en fait, les gens, on le savent pas. Ils se posent pas la question. Et c'est comme ça que ça fait que ça te rentre dans la tête et que quand tu vois un black, t'as tout ça qui te vient en tête. Ouais. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'écrive d'autres trucs pour emmener tranquillement les gens avec moi à la réflexion de il faut peut-être que ça change, non ? Ouais. Et donc, c'est vraiment cet équilibre entre un message et l'humour. Comme George Carlin a fait très bien, en fait. C'est ça. Mais il est très, très bon là-dedans. Moi, Chris Rock aussi. Énormément, en fait. Louis C.K. aussi. Mais George Carlin, c'est vraiment le meilleur exemple des fois, c'est pas marrant pendant dix minutes, mais t'es là, comme ça, dire oui, oui, oui. T'es d'accord. Au moins, tu souris parce que c'est bien vu et bien dit. Et ouais, c'est ça. Il va au bout de son idée. Il n'a pas peur. Je dis, la peur nous guide beaucoup. Donc, dès que t'as plus peur, là, tu peux dire beaucoup de choses. Donc, j'affine ça avec le temps, mais je ne suis pas pressée. Ouais. Ouais. Et pour l'instant, donc, t'es contente avec la réaction que ça a eu à Freed pour l'instant ? Super, c'est génial. Vraiment, c'est hyper cool de voir avec son déjean. Parce qu'il n'y en a plein qui sont réticents à venir voir parce que justement, les étiquettes, mais qu'est-ce que c'est de la musique, de l'humour, mais je ne sais pas. Moi, je suis contente parce que du coup, je n'explique pas trop. Comme ça, dans ma salle, je n'ai que des vrais curieux, que des vrais gens qui ont envie de venir. Je ne suis pas en train de dire, allez, venez. C'est super marrant. C'est divertissant. Je laisse voir ce qui se passe et ça remplit plutôt bien. C'est cool. Les gens sont contents en sortant de là. Est-ce que tu fais quelque chose avec ton ancien spectacle ? Tu le fais en tournée ou tu as complètement... Non, j'ai fini l'ancien spectacle parce que c'était avec la première production. Du coup, on avait fait le DVD à la cigale. Là, on sort le DVD mais comme à l'époque des années 80, enfin, il n'y avait pas de DVD mais on sort le truc quatre ans après. On va le sortir dans pas longtemps. Donc, ouais, c'est fini. Je passe à autre chose. Ça, ça te fait du bien ? Ouais, c'est cool. C'est cool de voir qu'on allait au bout de quelque chose. Je m'entends toujours bien avec les anciens producteurs donc on sort le DVD ensemble. C'est plutôt cool. Ça se finit bien. Donc, tu as Free, tu as Well, Well, Well et quoi d'autre sur le show ? Et là, écoute, je suis en train de préparer un pilote d'émission. Uniquement le pilote pour l'instant mais j'aimerais bien faire un chapelle show, tu vois, un charlet show. Dans l'espèce de sketch ? Ouais, mais le mélange de fiction, vidéo et de scène stand-up, quoi. Donc là, je suis en train de préparer activement le pilote qui va se tourner, je pense, avant décembre. D'accord. Et donc, tu écris avec quelqu'un ? Tu écris toute seule ? J'écris avec moi-même avec des potes aussi mais comme c'est vraiment dans ma tête, je vois tout à fait ce que je veux. C'est vraiment, je décris comme un stand-up, comme un mini-spectacle. Ouais. Non, je préfère écrire toute seule la trappe et tout mais je pense que Navo va toujours être là, Bruno, avec qui j'écris mes spectacles. Donc, il a déjà aidé avec les deux spectacles ? Avec les deux spectacles, ouais, on joue ensemble sur les deux spectacles et puis forcément, dès que j'écris un truc, je lui montre. Ouais. Donc, ouais, il est toujours là pour mettre sa patte mais... Comment vous vous êtes rencontrés en fait ? On s'est rencontrés au Comedy Club sur le Move, la radio en fait. on avait une émission avec Yassine et Dedo qui s'appelait le Comedy Club Live et on avait une émission à trois comme ça où lui, il était co-auteur. Ouais. Et donc, on s'est rencontrés l'heure d'avoir bossé ensemble pendant un an. Ouais. On ne s'est pas bien entendu du tout. Ah ouais ? Et du coup, je me suis dit, je ne t'aime pas, du coup, j'ai envie de travailler avec toi. Non, non, au début, non, non, c'est pas vrai, c'est que c'est juste qu'on s'était un peu accrochés et j'avais aimé en fait ses arguments et sa façon de me parler. Ouais. J'aime bien qu'on me parle mal. J'aime bien. C'est comme ça. J'aime bien ça. Et du coup, je dis, je t'aime bien, toi. Ouais. Donc, le fait, en fait, son oeil critique et il se pose plein de questions. C'est ce genre de choses que tu as trouvé chiante au début, peut-être. Ouais, parce qu'en plus, je venais d'arriver dans le métier, je n'étais pas sûre de moi et tout ça. Et lui, il ne s'en rappelle pas. J'ai quoi qu'on en parle, il ne s'en rappelle pas. Moi, je me rappelle que ça m'a mis une gifle de ouf et que c'est là que je lui ai demandé d'écrire avec moi et qu'il m'a dit OK, cool. Et tous les a priori que j'avais sur il ne m'aime pas, il n'aime pas ce que je fais, etc. Ben non, la preuve, il a bien voulu écrire avec moi. Bien sûr. Donc, je te dis, là où il y a de la difficulté, c'est là où je plonge. Je vais là-bas. C'est assez chouette. Et puis, on a toujours des débats, actuellement, ça fait maintenant 7 ans qu'on se connaît. On a toujours des débats, on contre-argumente pendant 2h, 3h sur un sujet, on n'est pas d'accord, chacun campe sur ses positions. Mais c'est ça qui est hyper riche entre nous, j'adore. Et puis, on monte dans les tours et tout, mais on n'est jamais énervé l'un contre l'autre. On adore parce qu'on ne peut pas faire ça avec nos copines respectives, parce qu'elles, elles sont là, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu veux ? On adore argumenter, contre-argumenter, c'est génial. Comment ça marche au niveau d'écriture ? Est-ce que c'est plutôt toi qui viens avec tes idées ou il y a déjà de vannes écrites et c'est lui qui... Non, c'est moi qui viens avec les idées, tout à fait. D'accord. Ça reste quand même mon spectacle. Et donc, vous développez ça ensemble ? C'est ça. Tu vois, je vais arriver en général avec une très bonne base d'écriture et puis après, il va venir rajouter des trucs là ou me dire ouais, la structure là, c'est pas très logique ce que tu as fait, etc. Voilà. Donc, c'est un autre œil qui vient après le premier jet, quoi. Et on se termine ensemble. Ça fait très sexuel ce que je viens de dire. Le premier jet, on se termine. Parce qu'il faut être deux. C'est ça, pour se faire plaisir. C'est intéressant parce que justement, on a travaillé ensemble pour la nouvelle version de mon spectacle. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir l'extérieur, de bosser et il a vraiment un critique. Il a sa touche mais ça reste toi. Ouais, c'est génial. C'est un vrai auteur, quoi. Pour moi, c'est ça, un vrai auteur, c'est le mec qui arrive à s'adapter à ton écriture tout en restant lui dans son écriture. C'est génial. Et aussi, le fait qu'il a un peu de distance aussi, ça fait qu'il voit ton message des fois plus clair que toi-même. C'est ça, clairement. Et des fois, pour moi, c'est clair et il dit moi, je ne comprends pas. C'est génial. C'est la mise en scène d'écriture aussi, quoi. C'est génial, ouais, c'est vrai qu'on a le même co-auteur, j'ai oublié. Et quand tu dis, quand tu lui as dit tu aimerais faire free et tu as pitché le concept à Naveau, il m'a dit, ouais, cool. Mais il me connaît, en fait, on se connaît bien, donc il voyait où je voulais en venir. Il m'a dit super. Après, quand j'ai commencé à écrire la première version, il m'a dit, il m'a remis en place parce qu'en fait, au début, j'étais tellement stressée par comment faire le spectacle que j'ai dit, alors, on aura trois quarts d'heure de musique et une heure de ce truc. Il me fait, mais tu ne peux pas réfléchir comme ça. Et je lui dis, effectivement, ça n'a pas de sens, il faut que j'écrive une histoire. Donc, il m'a remis en place à chaque fois que j'ai commencé à faire. Donc, c'est un peu un tuteur pour une plante. Tu grandis bien, tu ne grandis pas tordu. Pourtant, ce n'est pas un mec qui me dit, dans un spectacle d'humour, mettre de la musique pendant une minute, c'est chiant, tout seul. Je fais, mais non, c'est cool. Mais voilà. Non, c'est ça, il est bien ouvert et justement, il s'adapte à tes ennuis. Oui, tout à fait, voilà, exactement. Il est très content du spectacle. Est-ce que les chansons dans le spectacle, ce sont des chansons déjà existantes ou ce sont quelques chansons que tu as écrites ? Les deux. Il y a des chansons existantes. Deux, trois, et pareil, deux, trois composés aussi. Tu en as une en français, une en anglais. Et puis après, je te dis, on est encore en phase d'écriture, donc je pense que ça va encore évoluer sur les chansons qu'on va composer plus, mais plus des conneries, tu vois, en musique. Et les chansons sont, justement, je voulais te poser la question, les chansons sont drôles ? Pour l'instant, non, en fait. D'accord. C'est pour ça que j'en ai bien ajouté, parce que c'est dur de faire des chansons drôles en français. Oui. Ça fait peur, mais comme j'aime bien les défis, je vais essayer d'en écrire une stylée en français et marrante. D'accord. Comme chez Kiannavo, on risque d'y arriver. Oui. Et donc, c'est difficile, c'est votre exercice quand même d'écrire des chansons ? J'écrivais des chansons avant de commencer l'humour. J'écrivais pour des chanteurs et du coup, c'est un truc qui est plutôt cool. C'est une facilité pour toi ? c'est plutôt chouette, j'aime bien. Trouver des mélodies, tout ça. Donc, tu composes aussi la musique ? Non, je fredonne le truc, tu vois. Et les musiciens ? Les musiciens me font la base de musique et là-dessus, moi, je trouve la mélodie qui va avec au niveau du chant. D'accord. Pour l'instant, ils ne m'ont rien dit, donc je ne sais pas s'ils apprécient ou pas ce que j'ai écrit, mais en tout cas, ils n'ont rien dit. C'est quoi l'autre projet avec la boîte du prod ? On a dit « It's free », « Well, well ». « Pilote d'émission ». Oui, « Pilote ». J'aimerais bien les filles de « Well, well, well », je ne les ai pas encore vues pour en parler. Je leur passe le message par le podcast, j'aimerais bien mettre de l'argent sur le magazine. Il y a aussi le groupe de Crooks, donc ils s'appellent « The Crooks », les musiciens. Eux aussi, ils veulent monter leur premier album. D'accord. Ça me paraît évident que je vais les produire. Donc, c'est déjà le cas d'ailleurs et j'ai envie de remettre la bonne musique au goût du jour aussi. Ça va être un défi, ça, sur le temps, parce que sur les ondes, on n'écoute plus vraiment des musiciens. On regardait ça justement avec un des potes musiciens, on regardait Trace TV, là, et puis on voyait que la plupart des clips, il n'y avait aucun instrument. Il y a des gens qui se roulent sur le sable dans la plage. Ils se roulent, ils voient des gens. Et ouais, on s'est rendu compte qu'il y avait moins d'instruments dans la vie commerciale. Quelque part, MTV et tout ça, ne parlent pas d'instruments, ils parlent de tubes. Ouais, c'est ça, mais du coup, en fait, comme il n'y a que ces chaînes-là, pour parler de musique, c'est comme... Bon, je trouve que moi, la radio en France, je trouve que les choses comme FIP, et... Ouais, c'est clair, il y a des bonnes radios, c'est clair. Il y a des bonnes radios en France. Moi, je parle de télé pour ça, tu vois, parce que du coup, c'est le grand public, quoi. Ouais. Non, mais ce n'est pas évident de trouver vraiment de concerts. C'est pour ça qu'il faut sortir, il faut aller au concert. Ouais, mais du coup, ça, c'est comme percuti, comme d'une culture, d'une éducation, quoi. Ouais. Et ce serait cool que ceux qui travaillent le plus en France, ceux qui sont au SMIC, ceux qui sont dans des petites villes, qui ne sont pas près des grandes villes et de la culture, etc. Ce serait cool qu'ils aient accès à cette culture aussi. Oui, bien sûr. Cette culture qui élève l'esprit et l'imaginaire. Ouais. Tu vois, que ce ne soit pas toujours, qu'ils ne se tapent pas toujours les mêmes trucs qu'ils voient la télé, qu'ils consomment dans leur supermarché. Ouais. Parce que c'est eux qu'il faut toucher, en fait. Ouais. Il ne faut pas convaincre les convaincus. Ouais, c'est clair. C'est ça, le combat, quoi. Mais je trouve que, quand même, en France, il n'y a pas mal de festivals, surtout pendant l'été, dans n'importe quel, au fin fond de n'importe quel département, il y a un petit festival de jazz ou de rock. C'est clair. Même si c'est une fois par an, au moins, il y a de musique qui est... Moi, j'adorais que, du coup, il y a un reflet de ça en télé, quoi. Ouais. Parce que, en plus, la télé est en train de changer. Ils ne savent plus trop comment faire avec Internet, machin, etc. Qu'est-ce qu'ils doivent montrer comme contenu. Donc, je pense qu'ils vont être obligés de revenir à des choses essentielles. Et donc, ta série, qui est un peu inspirée par Dave Chappelle, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais mettre plutôt sur Internet, plutôt à la télé ? Je ne sais pas. J'aimerais bien... Je vais essayer de le proposer en télé. Ouais. Mais si ça ne passe pas en télé, moi, je vais le faire moi-même, évidemment, sur Internet. C'est un format, en plus, qui est de 13 minutes exprès pour pouvoir être vu sur Internet. D'accord. J'ai déjà pensé à tout, quoi. Parce que 13 minutes, ce que j'ai entendu, c'est trop long pour la télé. En fait, c'est soit un programme court de 2 à 3 minutes, ou 4, 5 minutes, ou alors 26 minutes. Oh, d'accord. Donc, moi, j'ai fait 13. Comme ça, je me dis, si vous voulez mettre en télé, vous mettez 13 plus 13, ça se fait 26. D'accord. Tu vois, on peut enchaîner deux émissions. Mais moi, en termes de contenu et de concentration d'énergie, tu vois, pour avoir une bonne dynamique dans l'émission, je n'avais pas envie de commencer par une heure, tu vois. Une heure d'émission, il faut maîtriser, tu vois. Oui, c'est sûr. Bon, de toute manière, tu peux toujours adapter. C'est-à-dire, si tu vois que la télé est intéressée, tu peux faire des épisodes plus longs. Oui, clairement. Mais comme on n'est pas habitué à ça en France, je ne me lancerais pas dans une heure. Oui. C'est ambitieux. Je trouve ça trop risqué. Oui. Et puis, il faut le faire, d'écrire des fictions marrantes, tu vois, c'est déjà un beau travail. Donc, il ne faut pas trop être ambitieux d'un coup. Et donc, tu m'as dit, c'est un mélange de stand-up et sketch. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment un stand-up qui se suit, quoi. Avec les vidéos, c'est lié, avec les vidéos, ce que je dis sur scène, quoi. Oui. Donc, le but, c'est pareil que dans mon spectacle, de traiter des sujets auxquels on ne pense pas forcément, où on n'a pas forcément envie d'y réfléchir et qu'on prend comme acquis. Oui. Ça va être vraiment ma couleur de stand-up, quoi. Oui, c'est un format qui existe depuis longtemps, en fait. Oui. C'est juste qu'en France, on ne l'a pas encore fait. Je trouve ça dommage. Oui, c'est vrai. Parce que comme on est beaucoup d'humoristes aujourd'hui, il faut commencer à proposer des formats et des supports qui sont différents d'un gala avec 5000 partout, 5000 parties, tu vois. Oui. Est-ce que tu as l'impression que notre génération d'humoristes, on a beaucoup de responsabilités ? Est-ce que tu as l'impression qu'on est la meilleure génération pour l'instant ? C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de changer la vision d'humor en France ? Je pense, parce qu'en fait, on est une génération, culturellement, qui est le plus ouvert à beaucoup de choses. Oui. Comme la sexualité, etc. On a beaucoup moins de mal à en parler et tout ça. Donc, évidemment, je pense qu'on est la meilleure génération puisqu'on est la dernière et qu'elle évolue bien. Pour parler stand-up, tu vois ? Oui, forcément. Tu es fière d'en faire partie ? Oui, je pense. Tu as du mal aussi avec quelques humors, j'imagine ? Oui, mais pour moi, ils sont encore à côté. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a là-dedans qui vont eux-mêmes prendre du recul sur eux-mêmes et dire, ah oui, en fait, non, ce n'est pas ça et puis je vais aller chercher plus loin. Parce qu'ils ne sont pas mauvais. Mais ce qu'ils racontent parfois est mauvais. Ce n'est pas eux qui sont mauvais, ce n'est pas eux que je touche, c'est leur propos. Et moi aussi, je ne l'ai pu le faire. De dire des trucs qui sont des fois, attention, tu vois. Donc, on peut tous passer pas... Au contraire, si on ne fait pas d'erreur, on ne peut pas avancer, quoi. Mais si on peut se rappeler à l'ordre les uns les autres, voilà. Je ne me sens pas mieux que les autres. J'ai juste qu'il y a un travail à faire de fond. Et forcément, que le chemin est plus long et plus boueux quand tu prends la tête. Oui. que c'est évident que tu ne passeras pas en télé tout de suite en cartonnant parce que tu as fait une vanne qui a parlé au grand public. Mais ce n'est pas grave. Après, chacun fait son métier pour la raison qu'il sait lui-même. Mais oui, je suis assez fier. Je suis assez fier des gens qui nous entourent. Yacine, je suis fier de connaître d'un mec comme Yacine, je suis fier de connaître Thomas Ndijol, je suis fier de connaître Navo, Kian. Et puis, c'est des gens, voilà, ces gens-là dont je te parle, c'est aussi des gens avec qui tu discutes à la maison posée et c'est intéressant en fait. Donc, tu vois tout à fait, c'est un prolongement d'eux-mêmes. Donc, c'est cool. Donc, est-ce que tu sors voir le spectacle beaucoup ? Pas beaucoup, mais dès que je peux, je le fais, ouais. Tu fais des plateaux les autres soirées ? Ah, pour moi, pour jouer, ouais, carrément. Et aussi, donc, tu sors à la fois pour voir le spectacle des autres et aussi tu fais des plateaux. Ouais, totalement. Je fais au maximum de ce que je peux et des périodes où tu ne le fais pas beaucoup parce qu'en fait, je me rappelle pendant un moment que tu fais tellement de scène ouverte, tellement de plateaux, tellement de trucs qu'aller voir le spectacle des copains, tu as envie de vomir. Tu n'arrives plus à écouter de l'humour. Enfin, tu n'es même pas objectif en fait. Tu es juste là. Moi, je ne l'aurais pas écrit comme ça à la vanne. Tu vois, tu ne vois plus rien. Donc là, autant prendre du recul pour mieux apprécier. Mais là, je commençais à revenir, ouais. Aller voir les potes tranquillement sans prendre la tête, tu vois. Ouais. Donc, en même temps, j'ai coupé la télé chez moi. Il y a plein de trucs que j'ai coupé. Ah ouais, tu as complètement coupé la télé. Ouais, il y a plein de trucs que j'ai coupé pour pouvoir apprécier les choses autrement, tu sais. Ouais. Que de ne pas tout le temps être en train de regarder sur internet qui a fait quoi, qui machin. Tu sais, il y a un moment d'eux, t'es trop dans le cercle, ça devient une secte. L'humour. Ouais, ça c'est vrai. Donc, j'essayais de faire d'autres choses, genre aller à l'opéra, tout ce genre de choses. Puis, comme ça, j'apprécie mieux après l'humour et tout. Ouais. Donc, ouais, donc tu sors, mais pas forcément que pour... Pas forcément pour aller avec les copains humoristes comme ça. Quand je vais les voir, j'apprécie. Ouais. Puis, c'est vraiment dans l'art, c'est quand même un truc assez particulier. Pour moi, il y a... Dans le stand-up, il y a un peu ce côté rap de l'humour, tu sais. On revendique des choses avec des paroles, sans artifices. Et c'est génial, mais du coup, il y a tellement de choses dans l'art qui sont intéressantes, voilà, qui me parlent aussi comme une peinture, tu vois que... Et donc, si maintenant, tu es en train de un peu, avec ce spectacle, s'éloigner un peu d'humour, pourquoi tu penses que le troisième spectacle, ça sera encore d'humour ? Peut-être, ça sera autre chose. Ah, bien sûr. Peut-être. Mais là, comme tu me demandes aujourd'hui, je me dis, non, aujourd'hui, je vois bien un spectacle, un troisième spectacle où je reviens seule. Oui. C'est un peu comme si mes musiciens, c'était aussi, je ne sais pas, comme si tu avais porté des barres de traction pendant un an et après, on te met un autre truc et tu fais, ah, mais c'est léger. Oui. C'est pour ça que j'aimerais bien rejouer toute seule après parce que je pense que j'aurais une espèce de... Comme les fusées, là. Tu vois, il y a tous les trucs qui, je ne sais plus comment on appelle ça, qui se détachent quand la fusée se décolle. Oui, comme un mongolfière. C'est ça, exactement, tout à fait, les petits sacs. Oui, oui, je compare mes musiciens à des sacs de fiers. Il faut être content. Mais voilà, Après, on verra, effectivement. Des fois, c'est ce que je dis, vous savez pas, j'ai commencé par le basket, j'en ai fait 10 ans. J'étais persuadé de finir aux Etats-Unis et de jouer en université. Au final, je suis devenu humoriste et maintenant, ça va bientôt faire 10 ans, tout ça. Donc, j'ai l'impression que j'ai des cycles de 10 ans. Il ne peut que je fasse de la peinture bientôt, dans deux ans. Et raconte-moi ce truc de basketball parce que tu as fait un spectacle. Oui, le premier, ça. Oui, c'était le basketball l'humour, c'était ça. Ah, le spectacle Joke and Dunk. Oui, c'est ça, Joke and Dunk. C'était n'importe quoi. Tu as fait une fois ou deux fois? Deux fois, oui. Une idée de droguer encore. Ah, mélanger l'humour et le... J'aime bien mélanger les trucs. Et c'était quoi? Parce que je ne l'ai pas vu, c'était des gens qui racontaient une vanne et après leur set, ils faisaient... Oui, en fait, il y avait une règle que personne n'a jamais compris. En fait, en gros, soit tu intégrais ton panier, tu devais mettre un panier pendant ton sketch. Oui. C'est-à-dire, soit tu le fais comme ça, tu parles et à n'importe quel moment tu mets un panier, enfin tu essayes en tout cas, soit tu intègres à l'histoire le panier, c'est-à-dire par exemple, j'avais dit à Boris de ranger sa chambre et il ne l'a pas fait, alors hop, je jette sur sa chaussette, tu vois, ça, ça te vaut trois points. Quand tu mets pendant le sketch sans rien, ça vaut deux points ça vaut un point pour ton équipe et en fait, il y avait une équipe, ils étaient quatre contre quatre donc tu avais deux équipes puis ils venaient faire leur stand-up et machin mais ça donnait lieu juste à des moments de rigolade, tu vois, c'est comme quand on rajoute le mot ornithorin dans le sketch de tout le monde, tu sais, dans le plateau, on se met un défi de mettre tout le monde le même mot. Oui. C'est ça en fait et donc ça faisait un super décor, tu avais des pom-pom girls, c'était n'importe quoi en fait. Moi, j'étais un commentateur sportif et tout ça. Il y avait des gens qui complètement rataient qu'ils n'arrivaient pas à faire un panier. qui trichaient, qui se portaient les uns les autres pour mettre un panier, puis le public était en folie, non, c'était assez marrant. En fait, il y avait l'ambiance d'un match de basket pour des humoristes donc du coup, on se retrouvait un peu au States sur un truc de stand-up où les gens arrachent les cheveux ouais, c'est tellement marrant. C'est ça que j'ai cherché un peu à mettre en place. Tu ne vas pas faire un troisième alors ? En fait, c'était avec l'ancienne production aussi ça. D'accord. Donc du coup, il me semble qu'il aimerait bien le refaire. Il est en train d'essayer de le vendre, on va voir. Oui. Pourquoi pas le refaire ? C'était marrant mais c'était très événementiel. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un truc qui me tient à cœur de dingue non plus. Chaque semaine. Les gens ont adoré, c'est clair, parce qu'il y avait une ambiance de fou quand il y avait des nanas qui te passaient du popcorn dans la salle. C'est drôle. C'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Et donc d'ici trois ans, tu aimerais avoir un nouveau spectacle, j'imagine. Oui, oui. En fait, j'aimerais bien écrire aussi un film sur un truc en particulier. Donc je ne sais pas si ça sera ça en troisième. Le sujet, tu as déjà ? Oui, oui. D'accord. Il faut que j'aille les déposer avant d'en parler. D'accord. Mais oui, c'est vraiment parce que j'ai un sujet qui me tient à cœur qui n'est pas loin de la sexualité, qui parle énormément de sexualité. Oui. Mais si je dis, c'est la troisième étape. Une fois qu'on aura compris que la homosexualité, c'est accepté, ok, on pourra passer à la troisième étape, c'est qu'on peut tous s'aimer. Oui. J'ai envie de te le dire, c'est une histoire de... Non, non, je ne le dis pas. Non, dis, 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 dis. Non, non, je ne dis pas, je touche du bois parce qu'on ne sait jamais. Je n'ai rien déposé et tout. C'est dangereux. Mais en tout cas, oui, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup écrire ce film. Toute seule ou avec Navo peut-être ? Ah, Navo est chaud, oui. Il trouve ça hyper intéressant. Oui. Oui. C'est cool. Oui, c'est cool. Tellement de choses. Tu vas jouer dedans ? Bon, tu aimerais jouer dedans ? Je pense que... Il y a toujours d'autobiographie ou pas du tout ? Complètement. D'accord. Complètement. Oui. Complètement, du coup, je... Ah, puis j'ai envie de m'éclater. J'ai envie de... Oui, j'aimerais bien jouer le rôle. Oui, oui. Après, on verra. Oui. Ça trouve, je me dirais moi-même, c'est pas moi qui dois faire le rôle. Oui. Je sais pas, on verra. Mais tu aimerais réaliser ? Oui, en tout cas, réaliser. Écrire et réaliser ? Oui, oui, oui. D'accord. Oui, je laisserais... Enfin, en fait, non. Pas forcément réaliser, d'ailleurs. Écrire. Parce que la réelle, je pense que ça serait bien que ce soit quelqu'un d'autre que moi, quoi. Tu peux pas être partout. Oui. Sinon, c'est pas bon. Non. J'aimerais surtout écrire le film. D'accord. Et t'as déjà commencé ? Oui, j'ai déjà commencé, oui. Parce que l'idée, elle est... C'est tellement ma vie, en fait. Après, je rajoute deux artifices, mais c'est tellement ma vie que... J'écris tous les jours, en fait. Le truc. Ah, ça, c'est marrant. Là, il faut que... Et t'as pas du mal à trouver le temps d'écrire tout le jour ? Non, ça va. C'est cool. J'écris le matin. Tu le protèges, ce moment ? Tu dis maintenant, de telle heure, telle heure, je l'écris. Oui, oui, oui. Et puis là, j'en vois vraiment chier tout le monde. Quand il faut que j'écrive, là. J'apprécie plus en plus. Parce que comme je fais de la prod à côté, que je fais des budgets, des tableaux Excel et tout ça, je peux dire que quand j'écris, j'adore, quoi. Oui. Oui, j'apprécie vraiment le moment où j'écris. Parce que quand tu fais que ça, mais au début, je faisais que écrire. Oui. Je flânais toute la journée à rien faire. J'ai pas l'inspiration. Je n'ai rien. Tu fais l'artiste, quoi, qui se roule contre le mur. Oui. Tel un poète. Et en fait, non, quand tu commençais vraiment à voir les pieds sur terre, à faire des budgets, à aller à la poste, à faire devoir à la banque, à prendre des rendez-vous avec un avocat, tu fais non, mais en fait, c'est chouette d'écrire. Oui. C'est cool. Donc, à quelque part, ça te donne un structure. Oui, carrément. Mais j'en avais pas, en fait. Je errais. Je rêvais. Donc, c'est génial pour l'artiste de rêver, mais à un moment donné, il faut aussi apprécier ce qu'on fait. Il faut les deux, en fait. Oui, parce qu'on est torturés, après, à dire, oui, mais ma vie, il y a du... Mais t'as rien vu, en fait. Va, administration française, tu vas voir. Oui. Est-ce que t'as une question pour moi ? Est-ce que tu as aimé cette interview ? J'ai adoré. Ah, c'était cool. Moi, je suis bien appréciée. Est-ce qu'il y a autre chose que t'aimerais partager ? Je lui donnerais ce bouquin à lire aux gens. Genre, vive le moment présent et cartoler. Et comprendre pourquoi je discute de tout ça depuis le début, quoi. D'accord. Vive le moment présent. Bon, merci. Merci à toi. Pour ce moment présent. You're welcome. Voilà, c'est la fin de notre podcast Shirley Soignon et moi. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris sur elle, sur sa vision de la vie. Et je suis vraiment admiratif de son courage d'avoir lancé à un tel projet original comme Free. Donc, je vous conseille d'aller le voir. C'est tout le mardi à 20h au Sentier des Halles. Et si vous voulez me voir, moi, je joue tout le mardi à 21h30 mon spectacle en français à New York et à Paris au Théâtre Gymnase. Tout le jeudi, je joue dans une pièce qui s'appelle Jeunes Couples Cherche Publique au Théâtre Montmartre Galopru. Et tous les dimanches, je suis à la nouvelle scène avec mon spectacle en anglais à New York or in Paris. à 18h. Aussi, j'anime le plateau The New York Comedy Night tout le vendredi à 21h30 au Sceau Gymnase. N'hésitez pas à aller liker la page Facebook juste comme ça pour le fun. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada